Le projet Collection est né il y a une dizaine d'années avec l'idée de faire face au changement climatique et avec des tendances de plus en plus vers la viticulture durable, la viticulture biologique aussi. La démarche Collection a été complètement orientée sur une idée de monter en qualité nos assemblages multimillésimés. Cette idée nous a amenés à utiliser plus de vins de réserve. Les vins de réserve sous bois, c'est la grande spécificité de Louis Rodreur de conserver ses vins en foudre de chêne pendant plusieurs années, laisser se bonifier, gagner en oxygénation et en sucrosité, en rondeur, en matière, dans cet élevage sous bois qui est vraiment une des signatures de nos assemblages. La réserve perpétuelle est une autre dimension qui se rajoute à celle-là. On a mis de côté un assemblage de 2012 représentant le multimillésime de 2012 et puis en 2013, on l'a enrichi avec le 2013, puis le 2014, puis le 2015, puis le 2016. Elle est conservée en grosse cuve inox, ce qui lui confère beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Et puis la largeur, un bon volume de bouche qui permet de donner un peu plus de matière, un peu plus de charnu, un peu plus de chair à nos assemblages, plus de modernité dans la définition du goût lui-même. Cette envie de liberté qui nous a vraiment accompagnés dans cette démarche d'être encore plus créatifs en essayant de prendre tous les curseurs qui permettent de se donner un choix de nuances finales et d'assemblage le plus pur possible. Le numéro correspond au nombre d'assemblages depuis la création de la maison. On pourra garder dans sa cave des collections de différents assemblages sur plusieurs années et décider de choisir telle ou telle collection. Ça redonne à la fois la collection de la solidité, de la résilience, mais en même temps l'originalité de son assemblage. C'est un chemin très particulier. Le bureau d'erreur devait s'offrir cette liberté et devait ouvrir la voie. C'est aussi le début d'un nouveau chapitre. – Sous-titrage Société Radio-Canada